Badminton Freestyle Un saut de démarrage, ça se fait décollement des pieds du sol Lors de la frappe de l'adversaire en séjour fléchie En attirissant, les pieds sont un peu plus larges que les épaules Le saut de démarrage s'effectue en même temps que l'adversaire frappe le volant Il sera placé en position de réception Et à début d'un déplacement Pas comme les parachassés, ça se fait les genoux fléchis Pieds dominants, dans la direction du déplacement Pieds dominants, pieds non dominants Se rapprochent de l'autre sans les toucher Les parachassés servent à se déplacer efficacement sur le terrain Ils peuvent être effectués dans tous les sens Avant, arrière, côté droit, côté gauche Pas de course, pied droit, pied gauche Posés alternativement dans le sens du déplacement Le bas de course s'est rassemblant à un volant qui est très long de nous Il est généralement effectué vers l'avant Service du coup droit, pied dominant à 45 degrés La raquette à hauteur, des hanches, rotation des épaules, extension du coude L'aventure, mouvement à la poitrine, à la poitrine Trajectoire, prix du filet, moins de 300 cm Plus, prix de la ligne de service Le service s'est utilisé comme une variante Au service du long du coup droit, alors j'ai une partie simple Il s'agit d'un coup offensif Il s'agit d'un coup offensif Pas comme le service secours Tu revères, service secours Tu revères, pieds Peur branchiquer l'air montu au filet Plus, prix dominant à l'avant Tête de raquette, pointe vers le sol Go, goûte vers le haut Du coup, je reprends Service court, je revères, pieds Perpendiculaires, au filet Plus, prix dominant à l'avant Tête de raquette, pointe vers le sol Plus, goûte vers le haut Extension du coude Lâchez le volant juste avant le contact Pointe du mouvement vers la cible Trajectoire, près du filet, moins de 300 cm Plus, près de la ligne de service Ce service court est plus commun Et généralement plus facile à exécuter Que celui du coup droit Il se fait autant plus en 5 qu'en 2 Il s'agit d'un coup offensif Il s'agit d'un coup offensif Maintenant on fait le service commun Pieds dominois à 45 degrés Du bout le corpon perpendiculaire au filet Laisse tomber le volant, n'étale le lancé L'attention plus épaules de tes hanches Plus extension du bras Fouter avec un avant-bras Chinoïté du mouvement vers les épaules opposées Trajectoire très haute jusqu'au corridor de fou Ce service est utilisé en sympa Débuter l'échange, il s'agit d'un coup offensif Defensif Maintenant on va faire l'arbitrage Donc faut que tu restes tranquille L'environnement Il faut un terrain conventionnel Ça c'est logique Il faut qu'il soit comme dans le Diagramme 1 Et quand tu consoles le diagramme 2 Bon bref, c'est pas écrit dans le document C'est blanc qui décide Seuls les corridors de côté Ne font pas partie du jeu ensemble Les lignes des démarcations sont dans une couleur bien visible De préférence blanche ou jaune De préférence blanche ou jaune Elles sont une largeur de 4 cm Chacune fait partie et tracée à l'intérieur de la surface délimitée A l'exception de la ligne Métienne délimitant les zones Deux services droite et gauche Cette ligne doit être élégalement répartie entre les deux zones Qu'elle délimite et par le fait même Fait partie des désirs Ça fait partie de ces zones Fait partie de ces voies propres La ligne de terrain peut être continue C'est-à-dire que la main ne doit pas être entrecoupée Par des lignes délimitant des terrains d'Hollstone Le volant de badminton est en de petites dimensions En comparaison avec des objets utilisés dans ton sport Il est important que celles-ci soient pleines Et continuent Nous recommandons de tracer des lignes de terrain de badminton L'enterrer Afin d'éviter d'entrecoupir les lignes d'autres sports Terrain pour le jeu ensemble Lorsque l'espace disponible Ne permet pas la délimitation du terrain conventionnel On peut tracer un terrain pour le jeu ensemble seulement Tel que tu sais au diagramme 3 Je vois pourquoi ça parle de diagramme 3 Terrain modifié pour les personnes handicapées Je fais plus de 5 km mais je peux plus marcher Sur un terrain conventionnel Les limites du terrain V varieront selon d'un handicap visible De plus Amples informations concernant les règles adaptées Veuillez consulter la section E R de jeu Espaces libres Minimales De 1m25 4 pieds d'eau entourer le terrain Enfant d'eau Prêt Une bonne adhérence Le seul doit être vite Une surface synthétique De bois franche Ce dernier étant préférable Car il permet une meilleure absorption des champs Occasionné par le déplacement d'échouir Le revêtement du terrain Ne peut Être Fait De pierre Ou de Tuiles On ne doit pas Utiliser une perche Une peinture ébouissante Genre Emma et le blond Est totalement à déconseiller Hein La surface des murs De chaque côté du terrain Doit être libre De tout obstacle Jusqu'à une hauteur de 4,3 mètres Les murs doivent être deux couleurs foncées Et le monde réfléchissant En reprendant le verrou le plus foncé Plus particulièrement Dans les murs parallèles Le ligne d'arrêt Arrêt du terrain Arrêt du terrain Arrêt du terrain Le plafond est mesuré à partir du sol La fauteur minimale dégagée De tout obstacle Toi est de 8,2 International On est fou Que International On est fou Ok 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 On est en l'éclairage La luminescence minimale est de 50 candela Lors Mesure A une hauteur de 1,5 D'un mètre Au-dessus du sol La luminance doit être répartie uniformément Sur tout le terrain 1 La température doit être maintenue Entre 15 et 18 degrés Lorsque la prise de hauteur de 1,5 Au-dessus du sol Un 25 mètres Au-dessus du sol Et ce Enfin de ne pas affecter la vitesse des volants Le système par les rations doit être silencieux Et orienté de manière à ce que les sorties d'idées Ne modifient pas les trajectoires du volant Le filet est confectionné avec de la ficelle de fibre naturelle ou artificielle Les couleurs foncées Ces mailles Mesure De 1,5 cm A 2 cm De recommandation Des recommandations Un joint de compensation De filets dans les manues Sur 1,5 cm Afin d'éviter que les volants se closes entre les mâles Il y a de largeur uniforme 376 cm Résolons vos installations de longueur de filet sont disponibles Si les poteaux sont ancrés directement sur l'île latérale de vos terrains Vous opterez pour un fil mesurant 6,02 mètres Par contre, si les poteaux sont situés à l'extérieur des limites du terrain Vous devez utiliser un filet de longueur de 6,7 6,7 mètres, bien sûr Le filet est brodé, le filet est bordé d'un ruban bleu De 7,5 cm de l'orne à poser la cheval sur la partie supérieure Le corps traverse le filet sous la bande de ruban bleu Et sert à le tendre Et sert à le tendre Et sert à le tendre J'perçue, j'ai été à le tendre entre les deux poteaux Au centre du filet, le haut du filet s'élève à 1,524 mètres Et au-dessus des lignes latérales, le haut du filet s'élève à 1,55 mètres Comme illustré au diagramme 4, il devrait y avoir un espace Entre l'extrémité du filet et le boteau 1, si nécessité l'extrémité du filet devrait être fixé au boteau avec une ficelle 1, après y'a un petit diagramme cool avec tes p'tits descents Les poteaux mesurent 1,5 cm de votre à partir du sol Ils doivent être suffisamment rigides pour te mesurer Demeurer, pour demeurer, genre t'as un terme à semaine Pour demeurer à la verticale lorsque le filet est tendu Conformément aux dispositions de l'article 6 Ils doivent être un diamètre extérieur de 3,8 cm Le dessus du boteau doit être fermé par une capsule sur laquelle passera la corde quittant le filet Celle-ci sera fixée à une attache située vis-à-vis du projet Le premier chemin de la corde à une hauteur de 5,5 mètres De la base, seconde pancre en ancrage est fixée à une hauteur de 1,5 cm A partir de la base du boteau, le diamètre de la base du boteau Peut être identique ou déjà mettre du boteau encore supérieur à celui-ci La base du boteau ainsi que cette plaque d'ancrage viendront s'insérer dans l'ancrage Limitons ainsi tout le monde du boteau Il existe différents types d'ancrage lorsque de l'installation de ceci Assurez-vous qu'il soit fixé dans la structure de buton Sous le plancher est retenu par un projet de type epoxy Chaque terrain doit avoir deux boteaux qui divisent en deux parties Égales, ces boteaux sont situées entre les lignes Chaque terrain doit avoir deux boteaux qui le divisent en deux parties égales Ces boteaux sont situées en deux lignes par latéral Du terrain de tout Puisque les lignes et les boteaux ont le même diamètre Soit 3,8 cm Les boteaux font trois parties du jeu On remarque toutefois que certaines installations ont des boteaux dont le diamètre excèdent La ligne ou encore dans les boteaux sont situées entre les deux terrains Ces installations sont considérées comme nos règlements Le terrain alterne la qualité du jeu Des attentes en rentrant la partie Or dans la pratique en sécurité Si vous disposez de boteaux dans les diamètres excèdent la norme Nous vous recommandons de Placer vos ancrages de manière à ce que les boteaux excite l'altine vers l'intérieur du terrain Plutôt que vers l'extérieur De cette manière Les boteaux font partie du jeu Si vos boteaux censés échouer à l'extérieur du terrain Vous pouvez délimiter la zone de jeu Avec un ruban blanc Ou tout autre matéros Mesurons 3,8 cm de large L'extrémité de ce ruban sera fixé Sur des lignes latérales Du terrain de tout Ou encore c'est sûr Récule au fond On tombe à la verticale En l'attachant une petite pesée L'autre extrémité de ce ruban On sera fixé au sommet du filet Dans tes discussions Tout cet article s'appliquer qu'à l'ombre Lorsque l'ont tracé Un terrain de simple Seulement dans les cas Lignes latérales S'utilisées tout Celles Un terrain de simple 1 Chapitre 2 Chapitre 2 L'équipement 1 Le volant doit être fabriqué de matériaux synthétiques ou naturels Qu'est-ce que soit le matériau utilisé Ces caractéristiques de vols Doit être semblable à celles d'un volant Plus naturel Dans la tête et bras Fabriquant De liège En couvert D'une mince graine de Mince gaine de cuir Les compétitions De calme Internationale Nationale Et de classe élite D.A. Provençale D.A. 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 1 Substantielle Quant aux modèles Aux dimensions Ovales Ovales D.A. 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 Devant les 25 centimes, 23 centimètres, derrière la ligne, arrière de service, un double qu'elle qui illustre un diagramme, c'est un jeu qui tient le désir, on peut tracer sur le terrain les marques, délimitant la zone identifiée pour vérifier la vitesse des volants. Ces marques me surrent 4 centimètres et reposent sur la ligne latérale de sang pour l'extérieur vers l'intérieur du terrain, deux marques au sol sont tracées, une à 53 centimètres et une autre avec 95 centimètres, la ligne, arrière du volant, en général, la personne qui vérifie la vitesse du volant se placera sur la ligne arrière toutefois, si son niveau technique ne lui permet pas de projeter le volant avec suffisamment de force. Nous, nous, nous recommandons de s'avancer et de déterminer l'endroit sur le terrain où elle pourra atteindre la zone de visée, description, les principales parties de la raquette sont les pommes ou le manche, le fuseau, la tige, la gorge, la tête, la surface, le cordel et le cadre, le pour moi est l'extrémité du manche qui permet à la main de ne pas glisser sur le manche. Le manche est la partie sur l'oeil par laquelle le joueur tient la raquette, le fuseau est la partie qui lit le manche et la tige, la tige. Jouant l'ensemble du manche à l'ensemble de la tête, la gorge et la base de la tête qui lit à la tige, la tête recoupe le cadre sur la surface cordée et la gorge, la surface cordée et la partie sur la raquette avec laquelle le joueur frappe le volant, le cadre et la partie sur laquelle est fixée la surface cordée. La longueur de l'ensemble de la raquette ne doit pas excéder 680 mm et la largeur de 230 mm, la surface cordée ne doit pas excéder 280 mm, la longueur et de 220 mm de largeur. Ces cordes sont toutefois, peuvent toutefois recouvrir la partie normalement occupée par la corde, seulement si la surface cordée avec qui ne s'est pas 35 mm et que la longueur ne dépasse pas 305 mm. Et ouais, mais... La surface cordée de la raquette doit être plane et constituée d'un réseau de cartes synthétiques ou naturelles. Ces 680 mm sont liés au point d'intersection, l'intensité du réseau de cortège doit être uniforme et en particulier l'intensité au centre. Ne doit pas être inférieure à celle des autres parties, la raquette doit être exemptée de toute perturbérance et de tout autre objet autre que l'équipement utilisé pour prévenir l'usure, la tertérioration et la vibration. Cette recommandation s'applique également à l'équipement qui permet une bonne distribution du poids de la raquette ainsi qu'une panadérence de la main sur les manches. Ces équipements seront donc utilisés, autorisés dans la mesure où leur emplacement et leur dimension conviennent au but dans lequel ils sont utilisés. Tout dispositif modifiant la forme de la raquette ne peut être utilisé. La fédération internationale de badminton, FIB, c'est le FIP comme dans GTA, réglementera toute question concernant les raquettes, les volants ou tout prototype utilisé pour le badminton. De façon à définir la conformité avec les spécifications pour décider si c'est acceptable ou non pour jouer. Une telle décision peut être prise à l'initiative de la FIP ou à la demande en tirant un tel réel intérêt réel reconnu. Joueur, fabricant, organiste, maintenant chapitre 3, les règles du jeu c'est le plus important. Ok, action. Si tu es vu entre la réception et le service de jeu et le service et l'arrêt de jeu, c'est un échange. Une manche, un set, c'est une série de 21 points. Partie ou match, une partie correspond à un ensemble de matchs, le joueur qui remporte 2 matchs sur 3 gagnera la partie. Un joueur ou une équipe peut également remporter la partie, ses adversaires sont défauts ou fourfaits. Rencontre, dans le cas d'un tournoi d'équipe, cela correspond à l'ensemble de parties. Exemple, au jeu du Québec, une région qui emporte au moins 3 parties. C'est une possibilité de simple, quand on la rencontre. Mise en jeu du volant, c'est le service. Le serveur, c'est le mec qui met en jeu le volant. Le receveur, c'est le mec qui reçoit le volant lors du service. Simple, c'est une partie opposant, un joueur contre un joueur. Les épreuves de simple masculin et de simple féminin sont au programme. Des compétitions de badminton, en gros, c'est un 20, un v1. Double, c'est une squad, genre de deux, c'est une duo. Partie opposant de joueur, contre deux joueurs. Les épreuves de double masculin, double féminin et double mix sont au programme. Des compétitions de badminton. Et ouais, t'as vu, y'a double mix, ça y est, une petite spécificité, genre du sport. Règle générale, le joueur ou l'équipe qui remportera le change, parkera au point. Pour remporter une partie, le vainqueur d'une partie. Et le joueur ou l'équipe qui a apporté deux manches, sur une possibilité de droit. Un joueur ou une équipe peut également remporter la partie si les adversaires sont défauts ou forfaits. Pour remporter une manche, le premier joueur ou une équipe a atteint la marque de 21. Qu'on remportera la manche, sauf qu'à deux prolongations. Embarqué au point, le joueur ou l'équipe marquera un point si les adversaires seront. Pour l'équipe à la réception, comme il faut, ou si le volant n'est pas en jeu. Parce qu'il a doué, touché le sol, à l'intérieur de la surface de jeu. Tu recevais toute l'équipe de la réception, continue en cas d'égalité. En cas d'égalité à 20-20, le joueur ou l'équipe qui prendra une avance de 2. Remportera la manche si le plantage atteint 29, 29. Le joueur ou l'équipe qui atteint un drap en premier. Remportera la manche. Changement de demi-terrain. Je recherche mon demi-terrain. A la fin de chaque moche, je crois qu'on ressort le terrain. Morteur la troisième manche, les joueurs changeraient de demi-terrain. Lorsqu'un joueur ou une équipe pourra amener. On se prend, c'est les joueurs, oublie de changer de demi-terrain. Ils doivent le faire dès qu'ils s'en aperçoivent. Parce que le volant n'est pas en jeu. La manche continuera sans changer de pointage. Changez de pointage. Changez de pointage. Le tirage au sort. Le tirage au sort s'effectue avant le début de la partie. Généralement, le tirage au sort s'effectue à l'aide d'une pièce de mode. Ou tout autre chose, pouvant clairement désigner le gagneau du tirage au sort. Toutefois, l'extrême est à l'esprit carrément utilisé par les joueurs. Par exemple, on frappe un volant vers le haut. Et lorsqu'on roule, il se dépose au sol. Le gagneau au tirage au sort sera celui vers lequel la tête du volant prendra. Le gagneau du tirage exercera son souhait. Sur l'un des deux hommes sont suivants. Servi sur base, le serveur au sort en premier. L'un des deux hommes sont suivants. Correspondant au début de la phase des services jusqu'au moment où A. Le volant touche le sol. Une faute, une reprise est appelée. C'est le volant et reste attaché. Je suis suspendu au filet des. Le volant touche le filet. Vos poteaux. Il commence à tomber vers la surface du terrain. Du côté du joueur qui l'a frappé. Le volant est toujours en jeu. Lorsque après avoir frappé. Mon poteau réglementé. Le toucher au filet. En l'ouvrant jusqu'en par-dessus. Et l'autre mal en terre du demi-terrain adverse. Dès que les joueurs sont en place. Le premier mouvement vers l'avant de la raquette. Du serveur agite le début de la phase de service. Le règlement. Le serveur ne servira pas. Avant que le receveur ne soit prêt. Mais celui-ci sera considéré comme prêt. Si les êtres retornaient. Le volant aucun joueur. Lorsque l'équipe ne t'en retarder. Faut enterrement la mise en jeu. Tel que stipulé. Article 13, 16, 3, 8. C'est pas 13, c'est 16. Ok. Qui servira en premier. Le choix du joueur. Ou de l'équipe qui débute la partie. Comme serveur est déterminé par le tirage au sort. Pour l'achat de manche. Suivant le joueur. Ou équipé en remportant la manche. Passer dans ce rang. Servira en premier. En double. Le joueur qui servira en premier. Faut alterner une manche à l'autre. Hey, hey. Les joueurs qu'ils reçoivent. Également internés d'une manche à l'autre. Lorsque l'une part, je suis un simple début de la manche. Le serveur est dans une zone de service droite. Alors que le receveur occupe la zone. Diagonalement opposé. Lorsque la mise en jeu. Ils ne doivent pas toucher. Des lignes déliminent dans ces zones. Dès que le volant est en jeu. Les joueurs peuvent se déplacer partout. Sur leur demi-terre. Sans tenir compte de déliminer. Le volant est frappé à tour de rôle. Par le serveur. Et le receveur. Jusqu'à ce que l'endait de joie. Commit une faute ou que le volant ne soit plus en jeu. S'il le receveur. Commit une faute ou si le volant tombe à l'intérieur de la surface de jeu. Tu receveur. Le serveur marque un point. Les joueurs altèrent deux zones de service. Le serveur placera dans la zone de service droite. Lorsque sa mort attènera. Je reste de zéro. Ou un nombre pire. Il se placera dans la zone de service droite. Lorsque... Ouais. Il se placera dans la zone de service gauche. Lorsque ça marque un nombre envers. Lorsque le serveur perd les champs. S'enverser. Père un point. Il reprend au service. Il remet au volant. Il remet le volant au jeu. Et partir de la zone correspondant à 100 ans. Lorsque je pars sur le tour. Lorsque je pars sur le tour. Au début, ça remanche que le serveur. Sera le joueur de l'équipe au service. Qui occupe la zone de droite. Les joueurs ne changent pas de zone de service. Donc ils ne marrent pas de point sur leur propre service. Lorsque l'équipe du serveur va l'échange. Ça s'y marque un point. Même le serveur continue de servir. Depuis une autre zone de service. Si l'équipe du receveur emporte les chances. Ça dit pourquoi l'équipe du serveur devient serveur. Si le pontage de l'équipe au service est paire. Et c'est le choix situé dans la zone détroite. Qui servira. Si le pontage est en paire. Ce sera le joueur placé. Dans la zone de proche qui devra servir. Le receveur sera placé. Dans la zone de cola. D'accord d'amour. Opposé au serveur. Il est le seul à pouvoir retourner le service. Si le volant touche et frappe par son partenaire. L'équipe au service m'a fait un point. Les partenaires du serveur et le receveur se placent. Où ils désirent. Sur l'air de jeu à condition pas gêner les adversaires. Après que le service ait été retourné par le receveur. Le volant pourra être flappé par n'importe quel joueur. Et de n'importe quel entre 6'2.000 terrains. Et c'est jusqu'à ce que le volant ne soit plus en jeu. A la fin de chaque échange. Les joueurs devront reprendre des positions perspectives. Selon le mécanisme d'écrécité dessus. Dans chaque manche. Le droit des services doit passer successivement. Au serveur initial. Qui commence la manche depuis la zone de service droite. Au partenaire du receveur initial. Tout service doit être exécuté à partir de la zone de service gauche. Au partenaire du serveur initial. Au serveur initial. Au partenaire du serveur initial. Et ainsi de suite. Ouais. On est bientôt à la fin. La phase de service. Il débite par le premier mouvement. Avant de la raquette. Vers le volant. Et se termine là. De l'impact sur la raquette. La phase de service. Rendra fin également. Si le serveur en exécution du service. Il ne fait pas le contact avec le volant. Lors de l'exécution du service. Le volant doit passer au dessus du filet. Et tomber dans la zone de service adverse. Si le volant touche le filet étonne. Dans la zone de service adverse. Le service sera jugez pour. Parti de chacun des deux pieds. Du serveur doit demeurer. En contact avec la surface du terrain. Dans un position stationné. Et la manche du service. Jusqu'est-ce que le contact avec le volant. Le point de contact initial avec le volant. De la tête du volant. Au moment de la frappe. Le volant doit être entièrement en dessous. De la hauteur correspondant. A la taille du serveur. La taille devrait être considérée. Comme une image idée. Autour du corps. Au niveau. Avec la partie. La plus basse. De la derrière. De la tête du serveur. Le manche de la raquette du serveur. Au moment de la frappe. Le volant. Devant être entièrement. Il n'est fermé pas. Le moment de la raquette du serveur. Doit être continu. Vers l'avant. Une fois le service avancé. Jusqu'est-ce que le service soit exécuté. Il y a faute. Si. L'exécution est incorrecte. Si. Lors. De l'exécution du service. Le choix. De fait pas contact avec le volant. Si. Le volant trempe un poteau. Situé à l'extérieur. Tu le perds. Si. Il y a. Un arrêt. Dans l'exécution. Dans la. La décélération. L'accélération. Du geste sans permis. Si. Le volant. N'étend pas la zone. Le service. D'irgonalement reposé. Si. Lors de l'exécution. Le serveur. On le recevra un pied. A l'extérieur de la zone. Le service. Ou sur. Les lignes. Une lade. T'est limitant. S'il l'une. L'un des deux pieds. Du serveur. Oui. Tu vas se voir. Qui sur le sol. Ou ne pas en contact avec celui-ci. Lorsque. Lors de la phase de service. Le serveur peut cependant avancer d'un pas. Avant d'avancer l'exécution du service. Si. Le serveur. Ou le receveur. On tarde volontairement. Le service. Ou met du temps à se préparer. De façon. Peut-être. Un avantage déloyal. La rétrage interviendra. Si on juge que ce laps de temps est exagéré. Et donne un avertissement amical. Au jour concerné. Centaines de cartons. En cas de récidive. David. Pour aller donner un avertissement. Ou une faute. Carton jaune. Carton rouge. Et ainsi. Faire perdre son service. Et donner un point à l'adversaire. Si. Lors du double jeu. Lors du jeu tout. Le partenaire du receveur retourne au service. Si. Lors du service. Le volant demeure au-dessus du filet. Faut rester dans le filet. Après l'avoir franchi. L'erreur. Deux zones de service. Peuvent. Se reviennent. Dans l'un des deux cas. Sur les autres cas. Ouais bref. Si un joueur a servi. Lorsque ce n'était pas son tour. Si un joueur a servi. Lorsque. Dans la mauvaise zone de service. Si. Un joueur s'est retrouvé. Dans la mauvaise zone de réception. Le service. Alors que le service a été exécuté. Ici une erreur de zone de service est contacté. Et constaté. Une erreur devrait être quand j'ai concourgé. Et le pointage devraient le même. Il y a faute pendant le jeu le volant. Il tombe en dehors des limites. Du terrain. Du demi-terrain adverse. Un volant est jugé à l'extérieur. Dans la tête du volant. Mon protège. Je fiche le sol à l'extérieur du volant. Il tombe à l'intérieur des limites. De son propre demi-terrain. Il ne franchit pas le filet. En y restant accroché. Il passe travers, à travers ou sous le filet. Touche le plafond. Jouez un mur. Ou tout autre obstacle. Personne en dehors du terrain. Lorsque vous procédez à l'évaluation des obstacles. En y restant au jeu, dans une composition. Nous vous recommandons d'accorder une reprise. Seulement sur les obstacles très nuisibles. Pas des brûlements normales du jeu. Touche le cop, les vêtements. Ou l'orthèse d'un joueur. Trappe un photo situé. A l'extérieur du terrain. Et frappé successivement par le joueur. Dans un mouvement interrompu. Lorsque le coup est exécuté. Dans un mouvement continu. Il n'y a pas de faute. Et frappé successivement par les partenaires. Je n'ai même équipe. Et maintenu volontairement sur la raquette. Nous projettons l'exécution d'un moment. Il y a faute. Si pendant le jeu, le joueur. Touche le filet ou un pote. Avec une partie de son corps. De ses vêtements. De sa raquette. Ou de son orthèse. Je place sa raquette dans les bouches. Soit d'intimité ou nuire ou limiter. Les possibilités de retour de son adversaire. Lorsque le volant est frappé. Prêt ou sous la bande. Ou blanche du filet. L'adversaire peut placer sa raquette. Au traité du filet sans commettre de faute. Lorsque le volant est frappé. Prêt ou au dessus de la bande. Blanche du filet. Le joueur actifera le volant. Pour pouvoir poursuivre l'importance. Même si sa raquette. Remplie sur le territoire du joueur B. Donc lors de la continuité du mouvement. Même si le joueur A. Ne touche pas à celle du joueur B. Le seul fait de mettre sa raquette en opposition. Ressitue une obstruction et par conséquent. Le joueur B comme une faute. Frappe le volant. Allant à votre qui ne pénètre dans son demi-terrain. On y a la concentration d'un adversaire. Par des cris, des gestes. Ou d'autres manières. L'arbitre devra faire preuve de discernement. Lorsque par exemple. Après un échange très en blanc. Le joueur actifera sa satisfaction. Pénètre en partie ou en totalité. Sur le demi-terrain adverse. Soit au dessus. A l'exception de la poursuite du mouvement. Suite à un coup de filet. Ou en dessous du filet. Et que ce geste nu à l'adversaire. Échappe. Sa raquette. Ou qu'elle pénètre dans les demi-terrain. En usant l'adversaire. Pour l'entrée en contact avec le fidélité ou les coteaux. Alors que le jeu se consuvera. Également. Si la raquette tombe dans son demi-terrain. Ou à l'extérieur. Le jeu se consuvera. Et que c'est ce geste nu à l'adversaire. Également. Si un joueur lance intentionnellement sa raquette. Pour tenter de frapper le volant. Une faute sera appelée. Et l'arbre. Desseunera un joueur fautif. Un joueur fautif en avertissement. Pour mauvais sconduit. Tel qu'indiqué avec la cycle 25. Écove d'infractions. Évidentes. Répétitives. Persistantes. Confirmant à la cycle 25. La reprise est annoncée par la route. Pour arrêter le jeu. Parce qu'il n'y a pas d'arbitre. Le joueur pourra arrêter le jeu. Pour qu'un échange soit repris. La situation devra être signalée instantanément. Pour les articles. 18.1. 18.2. 18.3. 18.4. 18.5. 18.6. 18.8. Alors que le droit. Elle devra être signalée. Avant que le prochain service ne soit exucté. Pour les articles. 18.7. 18.9. Lorsqu'on ne reprisait. Appeler. Aucun point n'est marqué. Et le joueur qui était au service sera un nouveau serveur. Lorsqu'il. Il y aura reprise. Lors. Le volant demeure au dessus du filet. Pour esprit. Par le filet auprès de la franchise. Le serveur et le receveur. De l'exécution du service commettent une faute. Sumentanément. Il se produit un événement imprévu. Personne n'objet faisant attention sur le terrain. On circule en près du terrain. Bruit soudain. Deux autres événements accidentels hors du contrôle des joueurs. Soutre pendant un spectateur. Objet immobile. Arbitre. Un bruit consistant. Uniforme ne peuvent être considérés comme des événements imprévus. Un volant pénètre sur le volant. Un deuxième volant pénètre sur le terrain. Surtout par un en même temps que l'échange prend fin. Mais c'est le joueur qui a envoyé le volant le récupère. Alors qu'est-ce que c'est la nuit du joueur ? L'arbitre peut ignorer ce volant et compter le point. C'est juste que cela ne peut plus changer. Il suit l'échange. L'empeonnage du volant se sépare de sa tête. Toute déformation du volant n'entraîne pas la reprise. Le serveur met le volant en jeu avant que le serveur receveur ne soit prêt. On considère que le receveur est prêt lorsqu'il essaie de retourner le service. Le juge de ligne ne peut se prononcer et que l'arbitre est dans l'impossibilité de prendre une décision. Par exemple lorsqu'un joueur se trouve à passer dans le champ de vision du juge de ligne. Au moment où le volant touche le sol, le volant touche un obstacle identifié. Comme reprise selon l'opinion de l'arbitre, le jeu a été dérangé. Ou un autre joueur a été distrait par un entraîneur présent sur le terrain. Les entraîneurs de maximum par demi-terrain doivent demeurer assis sur des chaises prévues. Pour eux, si les conditions ne leur permettent pas de s'asseoir, ils pourront rentrer debout à côté du terrain ou d'un autre endroit au Québec. Les entraîneurs sont autorisés à donner des conseils entre les échanges à 11 points et entre les manches. Le jeu sera continué depuis le temps. Pas à être sauf. Période de repos. Période de repos. Le jeu sera continué depuis le premier service jusqu'à ce que la partie soit terminée. Sauf pendant les arrêts permis au présent. Article et à l'article 21. Un intervalle. Un intervalle n'exisant pas 60 secondes. Et à droite pour chaque manche. Dès que le pointage d'un joueur ou d'une équipe atteindra mon sport. Cet intervalle débutera dès la fin de l'échange. Qui marquera le... Mais celle-ci devra se drouler sur l'air de jeu. Aux côtés de l'officiel. Puisque les athlètes de bon et demeuraient. Au niveau international. Les joueurs sont autorisés à quitter le terrain entre chaque manche. En tout temps. Lors des rencontres de pâtés pour les seigneurs et meufs. Il y aura un repos de 5 minutes entre chaque manche. Lors des ronds préliminaires. La période de repos sera déterminée. Selon le jugement de l'arbitre en chef. Surtout trois. Une période minimale de repos de 20 minutes devra être raccordée. Entre les demi-finales et les finales. Arrêt de jeu. L'arbitre peut suspendre le jeu. Pour un laps de temps. Il juge nécessaire. Lorsque des circonstances. Incontrôlables exigent. Si les conditions l'exigent. L'arbitre en chef peut également. Demonter à l'arbitre. Pour la partie de suspendre. Le jeu. Lorsqu'on reprend. Le jeu. Le pointage. Acquis. Avant l'arrêt. Maintenant. À l'occasion. J'ai déçu. L'arbitre. Il va s'enquerrer. De l'état de santé du joueur. Et verra. Est-ce que l'arrêt. Soit. Bref. Prendez pas des avantages. J'ai le joueur. L'équipe adverse. Les joueurs devront. Demeurer. Sur les rues de jeu. Un arrêt de jeu. Pour être raccordé par l'arbitre en chef. Si une intervention s'avère nécessaire. Aucun arrêt de jeu sera loué pour l'émotusivre. Incapacité pour péchure intérieure. Épuisement des grandes suite aux efforts exigés par le jeu. L'arbitre et l'arbitre en chef sont les seuls juges d'un arrêt de jeu. Et seul l'arbitre en chef peut déclarer parfaitement joué après. Qu'ils ne confieront pas à leurs décisions. S'habitre cadre. Comportement des participants. Conseil aux joueurs. Conseil aux joueurs. Provenant de l'extérieur. Ils sont défendus. Sauf pendant les périodes de repos. Prévus aux articles. 1, 1, 1 et 22. 1. Les personnes. Contrevenant. Pourront être immédiatement expulsés de l'air de jeu. Afin d'éliminer tout le contact verbal et visuel avec le joueur. Tu vois. Dispose du période échauffement sur le terrain. Avant chaque couple de parties. La période. La durée de la période. Paris. Normalement entre 3 et 5 minutes. S'en est déterminé par l'arbitre en chef. La période d'échauffement. Pourra être prolongée. Avec l'autorisation de l'arbitre de la partie auto. L'arbitre en chef. En. L'arbitre compétition. Les joueurs doivent respecter. Exclusivement les normes vestimentaires suivantes. Ils doivent porter un t-shirt. Un shirt ou une jupe. Avec des chers qui sont appropriés. A la pratique du badminton. Le port du bandeau. Et du poignet perdu. Le t-shirt doit avoir des mouches courtes. N'excédent pas le coup. Il ne doit pas être confectionné de filets. D'éteignés. De volants. La longueur du chat. Ne doit pas excéder le dessus du genou. Le permuta et le cuissard sont intergits. Toutefois le port du cuissard. Sous les shorts et tous les rues. Le participant. Le porté des souliers. Approprié à la pratique du badminton. Ne pas porter des souliers à talons. Sur le pied de style du king. Le port du survêtement. N'est pas permis. Le port du survêtement. N'est permis que pour la période d'échauffement. Le rapide en chef. Peut-être. Pour des raisons de santé. Autre raison. Un joueur apporter son souhaitement. Dans une partie. Cependant. Il devra le porter. Pour toute la durée de la partie. L'un de ne doit pas excéder. Un argent approximatif de 5 centimètres. Le fait qu'on. L'équipe. On pouvait être propre. Et sans message. Enfensant. Ou discriminatoire. L'arbitre ne doit pas mettre. Il doit admettre. Tout le temps pas d'un joueur. Il ne doit pas être un joueur. A avoir un comportement. Revenu à l'adversaire. Offensé. Respect à terre. Dispédité. Le joueur général. Le joueur ne doit pas causer. Délibérer. Voir un arrêt de jeu. Ralencir les gens. Tous les échecs. L'ifia délibérément. Habiter. Du volant. Sans le confondant. De son adversaire. Et de l'arbitre. De son adversaire. Uniquement s'il n'y a pas d'art. Ce qu'on jure. De manière offensante. Le serant coupable. Conduit très principaux. Définis par les. Présents règles. Si un joueur. Contreviens aux dispositions. Des articles. 19, 20, 21 et 25.1. Pour le premier contravention. Parmi de bras. Émettre un avance. Au joueur concerné. Il devra. Appeler une faute. Si le joueur persiste dans sa conduite. Appeler une faute. Et rapporter immédiatement. La situation à l'arbitre en chef. Si le joueur persiste dans sa conduite. Ou s'il commet volontairement. Un agré préensible. Seul arbitre en chef. A le pouvoir de disqualifier un joueur. En l'arbre. Sans un arbitre en chef. Ce pouvoir sera transféré. A l'arbitre de la partie. Sanctionner un joueur. Disque directement par un carton rouge. Ou moi. S'il est simple. La faute comme nous. C'est trop grave. Pour un seul carton. Je ne bouge. Tout entraîneur. Bon spectateur. Ne reprenne lieu. Au déroulement d'un événement sportif. Sous peine. L'expulsion du site. D'une pétition. L'arbitre en chef. Réveille. A ce que le déroulement du tournoi. Soit une honte en entière. T'es conforme. L'idée avec les règles de jeu. L'arbitre de la partie. Est responsable de la partie. A laquelle il est assigné. Il sera également. Responsable du terrain. Et de l'héreur de jeu. L'entourant. L'arbitre de la partie. Réveille. De l'arbitre en chef. Le juge de service s'appelle. Signale. Des fautes. De service. Du serveur. Des fautes. Tu percevus. Sans souci. Responsabilité. De l'arbitre de la partie. C'est la responsabilité de l'arbitre de la partie. C'est pas le juge de service. Ok. Le juge de ligne. Indique si le volant est à l'intérieur ou à l'extérieur. Décision rendue par un officiel majeur. Et finalement, il est gardé responsabilité. Qu'il vient de compte. Un joueur peut appeler. De la décision d'un arbitre. Pré. De l'arbitre en chef. Cet appel ne doit porter que sur l'interprétation. De la règle en tassion. Un joueur ne peut en appeler. A l'arbitre en chef. Pour demander le remplacement. De l'arbitre. De la partie. L'arbitre. Un juge de service. Un juge de ligne. Les décisions ne peuvent être modifiées. Même si les joueurs m'entendent sur le fait qu'elles devraient être différentes. Ok ok ok. Je crois là c'est vraiment la fin. L'arbitre de la partie doit voir à l'application et au respect des règles de badminton. Et en particulier il doit annoncer fautes ou reprises lorsque la situation le commande. Ranger une décision sur tout appel concernant une consultation. Si cette demande est formulée avant que le service avant suivant soit exécuté. Vra. S'assurer que les joueurs et les spectateurs soient bien informés. Je suis déroulant de la partie. Demandez à l'arbitre en chef. De désigner ou remplacer les juges de ligne. Juge de service. Lorsqu'il n'y a pas de juges de ligne et des juges de service. Sur son terrain, ils devraient informer les joueurs. À qui ces responsabilités sont confiées. Remplir les fonctions d'un juge de ligne ou des juges de service. Parce que de l'un de ceux-ci n'a pu voir la situation à juger. Dans ce cas, la partie peut également appeler à une reprise. Crédiger un rapport et informer l'arbitre en chef. De tous les cas, ce sera pourtant. Aux articles 19, 21, 21, 21, 21, 21. Informer l'arbitre en chef de tout appel de me ré. Insatisfait concernant seulement les questions suivantes. Sous les règles du jeu, ces appels doivent être faits. Avant que la service suivante soit exécutée. Si ces appels surviennent à la fin de la pensée. Ils devraient être entendus avant que le joueur. L'équipe qui porte l'appel est de la partie. Important, les décisions des officiels sont définitives. Sauf dans le cas au-delà de tout raisonnable. Le juge de l'une a clairement fait le mauvais appel. Dans ce cas, ce n'est pas un but pour accourager la décision. Le juge de l'une. Merci à mon partenaire d'avoir rendu possible. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada